La Syrie a organisé une cérémonie pour rendre hommage aux sept membres des gardiens de la révolution iranienne tués lors d'une frappe aérienne menée contre l'ambassade d'Iran à Damas. L'Iran a promis de répliquer à Israël pour l'attaque de lundi, mais Tel Aviv n'en a pas revendiqué la responsabilité. L'Union Européenne a également condamné l'attaque, mais les Etats-Unis, le Royaume-Uni et la France ont bloqué une déclaration rédigée par la Russie au nom du Conseil de sécurité des Nations Unies qui dénonçait l'attaque. L'Irak affirme que son premier ministre a discuté de l'attaque avec le président iranien Ebrahim Raisi par téléphone mercredi. Les dirigeants du groupe outil du Yémen, du Hezbollah, du Hamas et d'autres groupes de la région ont également rencontré le président iranien en ligne au sujet de la situation à Gaza, appelant à une plus grande pression sur Israël pour mettre un terme au conflit. La Chine a condamné l'attaque de l'ambassade iranienne.